Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur WRC Generation et aujourd'hui on va partir pour le Rallye du Portugal là on fait un petit entraînement comme d'habitude on aura que ça avant le Rallye du Portugal donc il va vite venir écoutez la dernière fois au Rallye de Croatie on a essayé de faire du mieux possible on avait très mal commencé la première spéciale qui nous avait un petit peu anéanti notre rallye mais on a su revenir pour faire un podium et finalement c'était déjà pas si mal alors on aimerait bien être plus propre il y a toujours eu au moins une grave erreur à chaque spécial on se dit qu'à force on va progresser en tout cas j'espère évidemment à noter pour ceux qui sont intéressés par le club et ou l'équipe ça y est j'ai enfin compris comment ça marchait c'est un petit miracle ah il est pas malin le père Annex et donc voilà j'ai accepté des invitations j'en enverrai pour ceux qui m'ont donné leur idée en fait c'est l'idée dans le jeu non mais je suis bête je suis vraiment bête il n'y a pas d'autre monde dont on le savait déjà ça là dessus c'est pas non plus une énorme surprise et donc voilà et donc même si vous n'êtes pas sur Playstation a priori comme le jeu est crossplay ça marche donc bonne nouvelle on va pouvoir commencer ça et moi en parlant évidemment je n'arrive même pas à faire l'or sur l'entraînement il ne faudrait pas exagérer non plus écoutez on fait ce qu'on peut allez dernier essai et ensuite on va partir pour le Portugal on va essayer on va essayer d'être au niveau est-ce que ça passe ? et ben voilà il suffit de demander on finit sur l'or c'est parfait alors avant de partir pour ce rallye on va utiliser notre point de compétence qu'on a et on va l'utiliser dans fiabilité en renforçant le châssis la boîte de vitesse est mieux protégée et subit moins de dégâts d'usure et d'impact je me dis que ça peut être bien pour nous ça peut être très bien par contre je suis inquiet sur l'état de notre équipe et en plus on peut recruter personne je ne sais pas comment on va faire je ne sais pas du tout comment on va faire ils se sont tous barrés on n'a pas fait attention ils sont tous dans un sale état et pourquoi lui je ne peux pas le mettre le mécanicien ? c'est quoi l'histoire ? ben si je peux le mettre je fais absolument n'importe quoi mais oui vous voyez ce n'est pas fou notre équipe bon on a un jour de repos j'espère que ça va aller un petit peu mieux on peut peut-être recruter l'ingénieur oui on peut le recruter alors on va essayer de le mettre pour avoir une équipe quand même au complet oui c'est bon voilà ils sont un peu reposés c'est bien comme nous j'espère qu'on va être au rendez-vous pour ce rallye du Portugal pour l'instant ça ne se passe pas si mal même si le rallye de Monte Carlo il était un peu biaisé à cause du 100% c'était un petit avantage qu'on s'est donné on reste sur 115% je pense que c'était correct en Croatie donc pour l'instant je préfère rester là-dessus on verra bien et on est parti donc pour ce rallye du Portugal écoutez évidemment beaucoup de terre au Portugal on a le choix entre terre dure et terre tendre on ne va pas se poser la question on ne va prendre que des tendres puisque pour en avoir parlé avec un viewer qui m'a conseillé même quand il y a des grandes spéciales en fait il joue en réaliste il peut avoir une trentaine de bornes et les tendres tiennent très bien donc je ne me pose pas vraiment la question là en tout cas en WRC2 donc voilà je pense que c'est le bon choix 14 tendres et moi je fais le check down bien sûr et on se retrouve pour la première spéciale il y aura 4 spéciales une très courte ok il va y avoir de la tempête par contre les amis a priori on va avoir un rallye assez pluvieux et bien écoutez on fera avec bon alors j'ai fait le check down qui pour moi c'était pas si mal passé j'ai pas constaté d'accident ou alors je perds la mémoire ce qui est possible mais je vois qu'on a déjà des dégâts alors est-ce que c'est avec les chocs quand il y a un saut il y a eu un saut ou deux c'est possible je reste en dessous des 42 minutes parce que on a un objectif il faut pas passer plus de 42 minutes tout simplement dans les réparations et le coût 3000 3000 dollars quand même ça fait peur ça fait peur je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais pas du tout à ça écoutez voilà on les fait comme ça vous voyez objectif moyen terme dépenser moins de 42 minutes en réparation par parc d'assistance donc là c'est bon et notre objectif moyen terme terminé premier sur au moins 3 spéciales consécutives au cours du prochain rallye là a priori il me compte le check-down bon si tu veux mais ça veut dire gagner les deux prochaines ça me semble quand même assez compliqué il va falloir être au niveau directement donc là pour la première journée on part sur deux spéciales une de 9,66 km il fera beau c'est le midi ça c'est parfait la deuxième spéciale c'est en soirée ça va être plus vieux par contre 8,46 km je vais changer mes pneus pour ces deux jours je vais mettre du 100% les pneus que j'ai actuellement on les gardera pour cette spéciale qui est très courte de 3,58 km et donc là je pense que ça passera sans problème voilà donc je préfère mettre des 100% et puis pour la dernière spéciale la très longue là aussi on sera en 100% allez on part pour cette première spéciale assez de blabla 9,66 km allez on se prépare on avance sur la ligne de départ mais un peu hésitant j'ai l'impression je sais pas ce qu'il nous fait oulala ça promet ça promet écoutez on va essayer de bien débuter pas comme en Croatie pas perdre toutes ses chances dès la première spéciale ce serait bien on va essayer de rester concentré même si ça n'a pas été probant la dernière fois allez c'est parti attention indirectement pas trop de risques non plus c'était pas super bien pris il est piégeux ce rallye en même temps tous les rallies sont piégeux ça c'est pas terrible l'épingle allez on va quand même se taire on est lent sur ce début de spécial on veut pas trop avoir de choc non plus aïe ça touche déjà une première petite erreur c'est limite on verra de toute façon le premier intermédiaire on se situe je pense qu'on est très très lent c'était limite et gauche 4 et droite 3 80 mètres gauche 4 ferme dans droite 5 200 mètres gros frein droite 1 pas corde et gauche 5 court dans équerre attention là encore une fois on fait la petite faute mauvaise distance de freinage ah écoutez on est en avance 2 secondes 477 c'est pas si mal je pensais qu'on était vraiment lent faut continuer comme ça mais attention attention on a failli perdre l'adhérence c'était limite le rocher intérieur et il me l'annonce en plus on est pas passé loin ça j'aime pas mais c'est bon attention ça va vite un petit peu au ralenti mais ça passe quand même c'est correct je me méfie là parce qu'on s'ouvre un petit peu allez c'est bon ça passe quand même on a perdu un petit peu de temps mais ça va ça reste acceptable 2 secondes 0,94 0,94 attention là attention attention c'était plus que limite on arrivait un peu vite on a pas très bien apprécié notre distance de freinage mais on s'en sort pour l'instant on a un peu de réussite on a touché légèrement sans doute pour moi ça passait mais force est de constater que ça passait pas c'est pas plus compliqué que ça aïe 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 et là on a du perdre nos 2 secondes facile allez on lâche rien un jour on arrivera à ne pas faire d'erreur peut-être on peut pas l'assurer allez reste concentré faut dire que c'est c'est assez étroit quand même on a connu plus étroit mais mais oui ah oui et puis ah oui c'est plus que 2 secondes on a perdu donc 7 secondes on est à 5 secondes mais ça reste ça reste jouable attention j'aime pas ça les petits ponts là allez ça passe quand même allez il faut essayer de revenir encore une fois on touche c'est pas vrai mais c'est pas vrai aïe 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 je pense que les 2 fois ça joue pas grand chose mais c'est suffisant évidemment attention à l'équerre dans le village déjà écraser personne ce serait déjà une bonne chose ça va les gens sont écartés ils nous connaissent ah c'est pas simple il est pas simple quand même sur un lit attention ici dans gauche 3 bossé et gauche 3 pas corde droite 2 petite corde et gauche 2 mi-long et 3 droite 4 ouvre dans droite 3 ferme alors on repère encore du temps là ça commence à sentir pas très bon 9 secondes en gros allez c'est pas si mal ça va être le dernier intermédiaire si on pouvait au moins récupérer un petit peu de temps on gagnera pas la spéciale ça c'est sûr si on pouvait être dans les 5 secondes ça serait bien 5-6 secondes gardez nos gardez un espoir 4-4 long dans droite 5 100 mètres attention gauche 3 ferme tenir et droite 5 et gauche 4 court dans droite 4 pas corde dans gauche 3 petite corde dans droite 5 dans gauche 6 très long frein dans droite 5 ferme serre à droite et attention gros saut serre à droite c'était limite serre à droite c'est bon ça va taper allez on va arriver je pense que sur la fin on est pas si mal on va bien voir on fait au final 7-34-8-59 ah non on était on était pas très bien sur la fin je pensais qu'on allait récupérer un tout petit peu de temps c'est pas le cas on est actuellement 6ème à 10 secondes 936 c'est pas encore terminé c'est pas encore terminé c'est possible c'est possible de remonter mais il va falloir mettre le bloc de chauffe c'est Marco Boulaccia qui est en tête suivi de Timou Souninen et enfin Eric Camilli le français qui complète pour l'instant ce podium provisoire bon écoutez pour la deuxième spéciale il va falloir faire mieux le problème c'est les conditions climatiques qui sont pas au top mais bon 10 secondes c'est pas encore c'est pas rédhibitoire quoi là juste c'est la pluie qui me fait peur mais bon on a pas le choix c'est pour tout le monde pareil allez mon grand va falloir faire mieux c'est parti voilà voilà ce qui me fait peur à cause des distances de freinage voilà on part très très mal très très mal à la dérancée par un épaulotope corde ouvre dans droite 5 et 3 dans enfilade 80 mètres gauche 3 dans droite 4 pas corde 80 mètres gauche 5 court et droite 5 pas corde 30 mètres gauche 4 dans droite 5 ferme rocher intérieur 50 mètres gros frein écart droite back corde dans à travers flac et gauche 3 200 mètres regardez la flac c'est vrai que l'adhérence tu le sens c'est logique bien sûr attention ici on est en ralenti j'ai vraiment l'impression petite succession d'épingles en montée allez celle-ci ça allait à peu près on va être au premier intermédiaire on va voir et on avance mais bon il reste encore du temps c'était chaud j'ai vu un petit caillou au dernier moment je pensais qu'on allait se le prendre a priori enfin c'est pas a priori c'est sûr on se l'est pas pris mais c'était limite avec le soleil en plus en plein dans les yeux ça va c'était chaud ça se joue pas à grand chose attention le droit 3 il m'a l'air bien bien tendu oui c'est un droit 3 un peu d'oeuf mon cher Louis Martin là on gagne beaucoup de temps là par contre on va écouter tant mieux pour nous mais c'est pas fini faut pas tomber dans le ravin faut pas prendre confiance et 3 frein dans gauche 4 dans droite 5 dans gauche 4 mi-long ferme et droite 6 et gauche 4 ferme dans droite 4 sur cuvette dans gauche 5 l'on ferme frein dans droite 2 et gauche 2 80 mètres ça a l'air bien dangereux allez ça passe quand même je vais pas dire qu'en l'instant on a pas fait de grosses erreurs parce qu'on sait ce qui va arriver sinon les conditions elles sont pas terribles aïe 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 attention à l'enfilade je trouve qu'on a gagné beaucoup de temps est-ce que les 115% on verra à la fin de toute façon il y a des spéciales où ça se passe mieux que d'autres au pire on passera à 120 s'il y a besoin mais bon on t'enflamme pas c'est loin d'être gagné parce que je trouve qu'il y a eu quelques petites fautes quand même on est pas très on est pas très rapide mais en même temps vu les conditions c'est compliqué ok c'est pareil pour nos concurrents oi 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 attention ici on est un peu en souffrance on sent droite 4 court étroit 30 mètres gauche 5 80 mètres gauche 4 court 150 mètres gauche 4 court dans droite 4 pas corde 300 mètres gauche 4 court pas corde dans droite 5 arbre intérieur on regagne encore du temps 2 secondes de plus sur l'écart attention c'est serré ah ça passe ça passe plutôt bien ouais c'est plutôt bien passé les deux équerres tant mieux soleil en pleine face attention à l'arbre ouais la touchette il ne me manquait pas attention ça ferme en 4 je préfère prendre aucun risque on a on a de de l'avance on peut se permettre de perdre une seconde ou deux sur cette fin de parcours c'est clair qu'on ne va pas prendre de risque parce que là on remonte à la première place gauche 5 court dans droite 4 100 mètres ça n'avait pas très bien débuté au début je me suis dit oulala ça va être la cata et finalement on s'en sort pas si mal et on va en finir en 6.37 449 et je pense qu'on va récupérer la tête de ce rallye du Portugal ah ouais ah oui on a fait on a fait un écart assez énorme sur la dernière partie un peu trop gros 22 secondes 657 certains m'ont dit mais tu te plains de de gagner c'est pas ça c'est que j'aime bien les trucs juste et que là je trouve que l'écart est un peu trop conséquent par rapport à la spéciale qui était pas folle il n'y a pas eu d'énorme erreur mais on était lent alors est-ce que c'est parce qu'il pleuvait etc je ne sais pas mais bon écoutez on prend quand même je ne vais pas me plaindre non plus donc forcément au général on passe en tête avec quand même 11 secondes d'avance sur Marco Boulaccia et Timou Suninen qui est 3ème à 36 secondes de 388 spécial catastrophique pour Eric Camilly qui recule à la 16ème place allez c'est encore long on a cette petite spéciale qui arrive on va voir ce que ça donne on va faire les réparations déjà ben j'y comprends rien leurs réparations parce que mon pare-chocs avant là je ne les ai pas faites pourquoi il est à 100% alors que ce n'était pas à 100% tout à l'heure c'est étonnant quand même ouais c'est bizarre vraiment bizarre alors la carrosserie attends on va baisser un petit peu et on va se mettre à 99% en frein encore que fais voir non parce que c'est toujours l'histoire des 42 minutes ouais 99% en frein c'est bon puis on va monter la carrosserie comme ça c'est nickel et la suspension par contre ça te prend trop de temps ouais beaucoup trop de temps donc on va faire les réparations comme ça on va changer nos pneus qui sont à 60% ok on va mettre les pneus qu'on avait dit non je voudrais les changer alors attendez on doit le faire manuellement parce que sinon il ne va pas comprendre voilà comme ça on aura des pneus neufs pour vraiment la spéciale très longue la petite spéciale 3,58 km pareil il va pleuvoir écoutez il faut garder notre avance ça serait l'idéal allez mon grand pas se louper c'est parti on s'était je crois loupés en WRC3 sur cette spéciale à un endroit pourtant on était largement en avance on avait fait une grave erreur donc là on va vraiment essayer de ne pas faire n'importe quoi attention quand même attention on a toujours du mal à prendre celle-ci alors il est en avance sur nous mais en fait pas forcément ça c'est comme d'habitude ouais 3 secondes c'est beaucoup sur un truc comme ça ah c'est terrible heureusement qu'on n'est pas en 100% à moins que ce soit pareil en fait à moins que ça ne change rien tu sais t'as toujours des doutes c'était ici qu'on peut se planter attention mon grand voilà mais attention c'est bien toujours hyper lent nous c'est pas très grave c'est sûr qu'on va être devant assez largement ah on a pas beaucoup récupéré c'est un peu plus juste c'est peut-être pas c'est peut-être pas encore fait allez 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 c'est le deuxième tour mais non je suis pas optimiste pas du tout et on essaie de bien le prendre ça serait bien non bah toujours pas allez ça va ça va quand même ah ouais là on a gagné 4 secondes on est à 7 secondes 527 d'avance on a failli en faire la même bêtise qu'en double vers c'est 3 mais c'est bon on va on va arriver on va arriver pour arriver allez 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 on va remporter cette spéciale on verra on verra l'avance on le fait en 257 002 j'espère que l'avance n'est pas trop conséquente allez 10 secondes 11 secondes même sur Marco Boulaccia et Rakhan Al Rashid qui finit sur le podium de cette spéciale bon moi je trouve ça un peu limite mais bon donc on est toujours devant Marco Boulaccia avec 22 secondes 664 et 50 secondes 826 sur Timur Suninen ça ça devient intéressant mais attention la dernière spéciale est très très longue le Power Stage qui pourrait réserver des surprises honnêtement on va tout de suite changer nos pneus pour avoir les 100% on n'a pas fait tout ça pour rien voilà très bien les réparations ouais bah oui on est à 100% quasiment partout mais en tout cas on est dans les délais on réussira donc l'objectif sans problème et puis on est parti donc pour ce Power Stage alors que notre météorologue pareil il est toujours un petit peu bizarre donc il me dit à la fin plus vieux mais 0% d'humidité 20 km en tout cas 20 km ça va être long il va falloir vraiment être concentré jusqu'au bout c'est la difficulté de ce genre de spécial mais on a une victoire à aller chercher ici au Portugal donc pas le droit à l'erreur allez on se loupe pas c'est plus important on a 20 secondes d'avance il faut pas l'oublier même s'il y a des points à prendre dans le Power Stage il faudra s'adapter s'il y a besoin l'idéal c'est d'être devant évidemment c'est limite 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 très très limite gauche 4 dans droite 5 ferme rocher intérieur 50 mètres gros frein écart droite pas corde dans à travers flac et gauche 3 200 mètres attention gros frein dans épingle droite serré pas corde 150 mètres allez 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 je pense qu'on est pas si mal que ça on verra gauche 4 frein dans droite 3 ferme pas corde faudra faire attention en partie avec les rochers on est plutôt bien allez c'est bien on continue une seconde d'avance ça veut dire qu'on est sur les bonnes bases et c'est le principal dans droite 2 frein ferme dans équerre droite 30 mètres gauche 4 très long bostelet dans gauche 5 bostelet 80 mètres et droite 3 pas corde 100 mètres sur ciel on méfie des droits 3 ici ouais c'est bon ça passe bien on est concentré on est concentré on essaye on essaye de ne pas regarder le paysage on essaye de ne pas réfléchir non plus parce que sinon c'est la cata allez c'est bien gauche 4 court rocher intérieur et gauche 4 100 mètres parfois je me fais peur un peu tout seul je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de problème mais je ne sais pas j'ai eu un moment de panique action voilà on fait des sacrés écarts 10 secondes ok ça sent bon pour nous si on ne fait pas n'importe quoi mais c'est vrai que c'est beaucoup l'écart à 115% on a l'impression d'être en 100 bon attention ça y est reste concentré quand même ce n'est pas encore gagné on s'est pris l'arbre là il fallait le faire quand même il était bien visible mais visiblement on ne l'a pas vu aïe 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 c'est cette histoire de 10 secondes ça m'a un peu déconcentré j'étais en train de penser à ça ne pense pas ne pense pas Alex ça ne te réussit pas je n'ai pas fait pour penser ah mon dieu ah mon dieu et droite 80 mètres gauche 5 et gauche 4 bosselet 30 mètres droite 4 court et 3 30 mètres gauche 5 80 mètres gauche 4 court 150 mètres gauche 4 court dans droite 4 backcorde 300 mètres gauche 4 court backcorde dans droite 5 arbre intérieur attention gros frein droite 3 court ferme dans gauche à fond 200 mètres bosselet heureusement on a quand même perdu du temps avec notre arbre attention gros frein équerre gauche arbre intérieur 50 mètres équerre gauche arbre intérieur 80 mètres allez ça va ça passe bien ces deux équerres là on les passe bien attention gauche 5 arbre intérieur 80 mètres on ne méfie quand même on n'a pas besoin de prendre de risque de fou gauche 4 pas de corde 100 mètres donc il y a peut-être des freinages un petit peu abusifs mais écoutez hein je vois les temps droite 5 milon ferme en 4 lot 200 mètres attention sur l'arbre intérieur oui droite 4 court et droite 4 30 mètres gauche 5 court dans droite 4 100 mètres gauche 3 ouvre long dans droite à fond dans gauche 5 ferme ouf ah bah alors là là on se l'est pris on se l'est bien pris ah bah voilà on va perdre du temps on est content même si là je vous avoue j'ai pas compris tu m'y attendais pas pour moi on était on était bien à côté et mais mais sûr que non sûr que non donc comme quoi tu vois ça joue parfois pas grand chose et là on perd du temps là donc on se remobilise parce que c'est peut-être pas encore fait mon petit mon petit mon petit Alex on s'est vu on s'est vu un peu trop beau là t'aurait pu me prévenir un petit peu avant quand même t'aurais pu me prévenir un petit peu avant et la réapparition et là c'est en train de partir dans n'importe quoi et ouais mais tu me préviens au dernier moment là je suis désolé je l'ai vu tu l'as dit j'ai freiné direct donc excuse moi mais Louis Martin je ne suis pas content de ton travail bon c'est peut-être moi qui exagère et c'est vrai qu'il me l'a dit je freine tout de suite parce que je vois bien qu'il y a un problème aïe 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 on n'est pas bien coordonnés tous les deux il va falloir qu'on fasse un apéro pour se comprendre après le rani bien sûr pardon on l'a pas bien pris attention là c'est pas terrible et puis il commence vraiment à pleuvoir dès maintenant c'était à la fin ça mon météorologue avec tes 0% d'humidité on peut faire confiance à personne dans cette équipe c'est quand même incroyable on peut pas faire confiance au météorologue on peut pas faire confiance au copilote et puis on peut pas faire confiance au pilote alors on fait quoi je ne sais pas et bah oui on est en retard maintenant 3 secondes de retard allez c'est pas terminé parce qu'il y a quand même les points du power stage allez chercher puis on avait que 20 secondes d'avance donc donc il reste encore du temps moi on est à la moitié environ c'était juste c'était très très juste avec le mur en plus qui arrivait juste derrière on a eu un petit peu de chance là dessus gauche 4 ferme dans droite 5 200 mètres gros frein droite 1 pacorde et gauche 5 court dans équerre droite pacorde et gauche 5 ferme rocher intérieur dans droite 6 long ferme 50 mètres il pleut vachement et 0% d'humidité le météorologue il est privé d'apéron bah non parce que là c'est pas possible bon en même temps ça change rien pour les pneus mais on aimerait bien être prévenu on se dit que quand ça sera important il va nous raconter n'importe quoi gauche 5 ferme et droite 5 milon oui au Portugal il fait toujours beau tiens tu parles on a eu on a eu que de la flotte quasiment allez on a récupéré du temps là on est à 3 secondes d'avance et donc on continue comme ça on essaye même si le météorologue il va avoir une soufflante déjà un météorologue qui dit plus vieux 0% d'humidité est-ce que on peut lui faire confiance moi je dis je dis que non je dis qu'il se fout vraiment de nous allez on arrête nos bêtises c'est pas le moment c'est le même que tout à l'heure on a du mal avec avec ce virage attention à cette cette portion là on a quand même gagné du temps 8 secondes d'avance ça commence à sentir bon dans droite 3 court 80 mètres gauche 4 et 3 pas cordes dans droite 4 mi-long ferme dans gauche 3 dans droite 4 ouvre étroit 80 mètres droite 3 long dans gauche 6 non ouais c'était pas top ça c'était pas top du tout on a permis un peu d'adhérence allez c'est pas grave attention ici on refait les mêmes erreurs aux mêmes endroits quasiment manque de concentration et c'est vrai qu'on se doute bien que ça sent bon pour nous pour le rallye et on a peut-être pas la même concentration justement même si bon les 5 points du power stage ils sont pas encore assurés très étroit 30 mètres droite à fond dans gauche 4 mi-long 30 mètres attention droite 2 dans gauche 3 long bosslet attention à ce devant 2 prends pas de risque très bien gauche 3 bosslet et gauche 3 pas cordes gauche 3 pas cordes ok je crois que je t'écoute quand même allez ouais moyen moyen mais on gagne du temps donc qu'est-ce que vous voulez tant mieux tant mieux mais oui bon écoutez la prochaine fois on tentera le 120% je pense je sais pas ce que vous en pensez au dessus ça me semble fou mais il y a quand même pas mal d'erreurs quand même tu vois c'est pas je sais pas si on le mérite ou pas celui-là on s'en doute un peu plus que Monte Carlo enfin non Monte Carlo le problème c'était vraiment les temps alors là c'était pas 10 secondes c'était 40-50 secondes je sais pas après voilà moi je parle à chaud faudrait analyser tout ça il me semble qu'il y a quand même pas mal de petites fautes on a tapé des trucs et on va gagner assez facilement ça me semble un petit peu exagéré vraiment essayer de trouver le plus juste le possible voilà c'est un peu mon but c'est un peu mon but parce que moi je déteste enfin c'est un peu c'est un peu gagné évidemment mais enfin si tu perds parce que et tu comprends ta défaite au contraire c'est ce qui te fait aussi un peu progresser parce que si tu gagnes alors que tu fais des erreurs machin bah c'est pas avec ça que tu as progressé et le but c'est quand même de progresser je trouve c'est mon avis écoutez ouais ça on va on tentera 120 sauf si vous pensez que c'est même pas assez encore bah on fera 125 je n'ai pas d'autre solution en tout cas là on va arriver attention au gros saut on fait le spectacle devant les spectateurs et on va en finir on devrait remporter donc ce power stage et ce rallye du Portugal on l'a fait en 15 48 402 et bah écoutez il n'y a pas de il n'y a pas de suspense et oui en plus on avait eu les 5 secondes de pénalité c'est vrai et oui on finit 19 secondes devant Marco Boulaccia sur cette spéciale il y a de gros écarts ce qui s'explique par la longueur aussi et au final donc on reporte ce rallye du Portugal avec 41 secondes 651 sur Boulaccia et Sunilane qui finit sur le podium en 1'42 566 6 allez on profite on aura quand même le droit à la petite coupette avec notre météorologue et notre copilote et puis et puis oui on profite quand même de cette victoire mine de rien c'est la deuxième on fait de meilleurs débuts en WRC2 qu'en WRC3 on est oui on récupère la tête du championnat du monde alors attention parce que Hutounen il n'a que deux rallies alors si je dis pas de bêtises il y a sept rallies mais on prend les six meilleurs donc on a le droit à un joker je pense que dans le jeu c'est comme ça il me semble que c'était comme ça et dans la réalité c'est comme ça aussi en tout cas on fait plutôt un bon début de saison et ça c'est bien et normalement les objectifs ils doivent être réussis bah oui celui là il est réussi terminé premier sur au moins trois spéciales consécutives c'est ce qu'on a fait et les réparations aussi et bah écoutez un week-end parfait pour nous et bah écoutez il faudra vite enchaîner et donc la prochaine fois on partira directement sur ce rallye d'Italie-Sardaigne ce sera une première cette année c'est pas un rallye que j'apprécie plus que ça comme à peu près tous je dis toujours ça non mais c'est vrai que celui là je l'apprécie pas trop bah on essaiera de faire aussi bien qu'aujourd'hui on montra un peu la difficulté on aura une voiture en sale état puisque là elle est à 62% on le voit en haut à droite mais je vais être obligé de faire un repos entre les deux donc ouais on se retrouvera directement sur ce rallye d'Italie-Sardaigne moi j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à très bientôt pour la suite portez-vous bien ciao 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 ciao